... de cette partie de la province de la détermination de l'administration militaire a pacifié totalement la zone. Nous ne pouvons pas faire un mariage entre les soldats et la population. Il nous faut privilégier les mariages civiles et militaires de façon que, lorsque l'armée est en opération contre les ZDF de l'autre côté, vous aussi la population, vous devez désolidariser avec l'ennemi. Ne pas appuyer les ZDF en information ni en médicaments, moins encore en outil pour faciliter l'armée. Pour les représentants de la communauté, les Sembouti et Nandé, il est temps de soutenir les efforts de l'administration militaire de l'Uturi qui tient à restaurer définitivement la paix dans cette partie de la province. Mina a remercié son message à sa civilisation. Nous saluons cette initiative de sa civilisation qui va motiver la population à regagner leurs milliers abandonnés. L'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire pour s'imprégner de la situation sécuritaire de Wale Sevan Koutou nous console. Nous saluons le travail qui bat l'AT des Rumu dans notre cheferie où il se donne corps et âme pour le retour de la paix. L'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire du Rumu dans la cheferie de Wale Sevan Koutou constitue la deuxième commission de sensibilisation sur la culture de la paix mise en place par le gouverneur militaire de l'Uturi après celle qui a sensibilisé dans la cheferie de Babouaboukouï il y a quelques jours. À Kinshasa, le chef de la police congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo a effectué une visite d'itinérance dans le quartier 1 et puis à Kingasani. Reportage. Dans cette période de fin d'année, le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ne se donne aucun répit. La chaussée est invivable avec des conducteurs indélicats et les policiers de roulage tracassiers. Sans un suivi rigoureux, les routes seront mortellement constipées. Le général Silvano Kassongo était sur l'axe quartier 1 Kingasani. Un lieutenant passait mettre dans l'art de rançonner les chauffeurs et autre taximène sur le seau de mouton de Bitabe a été arrêté. Les autres ont pris la poudre d'escampette et les chauffeurs barbares ont été contraints à faire quelques pompes. Ces délinquants ne veulent pas respecter le code de la route. Même sur les bandes rapides, ils y ont installé des arrêts. Nous avons arrêté quelques-uns pour imposer ce respect du code de la route. C'est-à-dire que les taxis, les taxis, les chauffeurs barbares ont été arrêtés. Je pense que c'est qu'il y a 4 ans de mouton, 4 ans de bandes rapides. Par cette présence quasi permanente, le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, va dissuader les auteurs de comportements répréhensibles sur la chaussée. Le ministre du Tourisme a procédé mardi au lancement des travaux de rénovation du site touristique de l'Ansele. Selon son directeur général, Jésus-Noël Chequé, cette première phase des travaux va consister à la réhabilitation de 80 studios, la transformation de 20 doctoires en 140 appartements. Un reportage de Bobo Samba. Le goût de travaux a été donné par Modéron Simba Matondo, ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo. Bien avant, le directeur général du site touristique de l'Ansele, Jésus-Noël Chequé, avait précisé l'assistance sur les différentes phases de travaux à exécuter sur le site touristique de l'Ansele. Il s'est de retenir que la première phase va consister à la réhabilitation des infrastructures existantes. La première des phases, je voudrais ici saluer la vision clairvoyante de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Chequé de Chilombo, vision qu'il a réussi à transmettre au sein du gouvernement que dirige son excellence, monsieur le Premier ministre, Sam Maloukonde. Grâce à son excellence, monsieur le ministre du Tourisme, Nous vivons la matérialisation de cette ambition du gouvernement exprimée clairement dans les secteurs du tourisme. L'Alliance de bâtisseurs congolais ABC, qui est un consortium des entreprises du droit congolais, Evran dans le secteur des infrastructures et de travaux publics, a reçu mission de réaliser ce projet. Plus ou moins 6 mois ont été donnés à cette entreprise pour concrétiser la phase de réhabilitation de 80 studios et transformation de 20 dortoirs en 140 appartements. Le site touristique de l'Ansele, c'est plus ou moins 587 hectares. 13% seulement de cette superficie a été construite. Le reste de l'étendue attend le financement pour l'exécution de la deuxième phase du projet qui va consister au développement intégral du site touristique de l'Ansele. La médecine traditionnelle africaine constitue un espoir de la santé et du bien-être de l'humanité. C'est l'une des recommandations de la session annuelle des Assises mondiales de médecine qui se sont ténues à Dakar, capitale sénégalaise. Pierre Angouillou, pour plus de détails. La métropole côtière de Dakar, cette ville portuaire, capitale du Sénégal, a abruté dernièrement les Assises mondiales de la médecine traditionnelle africaine et planétaire. Ces travaux réhaussent la présence remarquée d'un panel de scientifiques venus d'une vingtaine de pays, aussi bien d'Amérique, d'Europe, qu'est d'Afrique. Dans six médecins venus de la République démocratique du Congo, ces Assises ont permis à ces hommes et femmes de science de cogiter rationnellement autour de la nécessité pour l'humanité tout entière, d'utiliser les médicaments issus de la pharmacopée africaine dont certains produits congolais présentés lors des dites Assises par la délégation de la République démocratique du Congo. Nous sommes aux Assises pour essayer de changer sur le nouvel ordre mondial en santé. Étant entendu que dans le cadre de la stratégie initiale santé, les personnels de santé comme les personnels de non santé se sont rendus compte que la médecine conventionnelle ne parvenait plus à résoudre tous les problèmes qui se posent en santé. La preuve, que lorsque nous avons eu l'épidémie du Covid-19, on s'est rendu compte qu'on devait se référer aux produits locaux. Nous, la RDC, nous sommes venus et nous avons apporté avec nous des preuves des produits locaux qui ont fait leur actif dans nos pays et dans les pays voisins. Je peux citer le Manalaria, le Manadiar, le Manacovid qui a fait toute son activité dans la pandémie du Covid-19. À travers ces Assises de haute portée socio-sanitaire, les participants sont arrivés à la conclusion selon laquelle la médecine traditionnelle africaine en général et congolaise en particulier qui bénéficie des avantages naturels et environnementaux qu'elle lui offre les bassins du Congo avec sa biodiversité constitue l'espoir sanitaire pour le bien-être de l'humanité tout entière. Nommés par ordonnance présidentielle dernièrement, les conseillers principaux du cabinet du chef de l'État ont pris leur fonction. Ce mercredi, au cours d'une cérémonie de remise-reprise, entre les conseillers principaux sortants et entrants, la cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État dans la salle des congrès du Palais de la Nation. Blandine Zovou, Coco Molicho pour le reportage. Au terme d'une ordonnance rendue publique le mercredi 21 décembre dans la soirée, il a plu au chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, de nommer des nouveaux conseillers principaux au sein de son cabinet. Ils sont au total 13, ces nouveaux animateurs des différents collèges qui ont reçu mandat d'apporter une nouvelle touche dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. La cérémonie de remise et reprise, présidée par Mme Nicole Tumba-Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a eu lieu ce mercredi dans la salle du congrès du Palais de la Nation en présence de quelques cadres et agents de l'administration présidentielle. Parmi les entrants figure maître Jacques Machabani au cadre de l'UDPS. Il est désormais nouveau conseiller principal au collège politique et processus électoral. C'est un honneur de mériter de la confiance du chef de l'État, le président de la République. Pour cela, je lui dis merci. Aussitôt après, on réalise que ses fonctions de conseiller principal, matière politique, processus électoral, faire son suivi, c'est beaucoup de responsabilités, un défi énorme. L'année électorale, nous sommes déjà en plein dedans parce que le calendrier a été publié. Donc, beaucoup de charges et il faut se mettre très rapidement au travail pour donner le rendement entendu par le chef de l'État et aussi la République. Sur la liste des 13, on retrouve également le professeur Peter Kassongo-Batousset, un ancien conseiller au collège éducation et recherche scientifique qui prend désormais la tête du collège agriculture, pêche et élevage. Vous savez que dans le secteur, nous avons reçu beaucoup de partenaires qui financent, mais on ne va pas les retomber. Donc, il faudrait d'abord prendre contact avec toutes les parties prenantes, à commencer par les autorités sectorielles, le bailleur de fonds, partenaire technique et financier, pour essayer de voir, de faire une sorte d'évaluation du parcours, comme le chef l'absurdit, et même si le monde s'en veut, servir de véritable grenier pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde. Donc, il faudrait absolument qu'on puisse réévaluer et voir pourquoi ça n'a pas marché avant et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse très vite pour qu'on puisse produire des résultats. Une femme parmi les heureux promus, Madame Wania Catherine, qui prend les commandes des questions diplomatiques au sein du cabinet. Représenter le Congo dans la diplomatie, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Cela a toujours été, mais aujourd'hui encore, plus que dans le passé. Et donc, c'est un rôle avec un grand défi. Donc, je suis très respectueuse de ce rôle. Et j'ai déjà rencontré certains membres de mon équipe. Et donc, je pense que nous allons travailler pour représenter le Congo comme il se doit. À l'issue de la cérémonie de passation des bâtons de commandement entre les conseillers principaux entrant et sortant, le professeur Tumba Boachanikol s'est entretenu à huis clos avec la nouvelle équipe. Il s'est agi d'une communication relative aux nouvelles tâches et nombreux défis qui les attendent. Cohésion sociale et développement de l'espace kassaïen, c'est toute la préoccupation exprimée par les personnalités dignitaires de cette région du centre. Pour ce faire, le comité organisateur de ce forum, sous la supervision du chef de la maison civile du chef de l'État, a réuni les gouverneurs de cinq provinces pour la séance de restitution et de sensibilisation. Le manque des infrastructures de base demeure parmi les grands défis à relever. Rodé Panda. Après l'organisation du forum sur le renforcement de la cohésion sociale et le développement de l'espace kassaïen, le 18 décembre dernier, c'est ce 27 décembre 2022 que s'est tenu l'atelier de restitution du du forum à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Selon le comité organisateur, cette session de restitution des résultats a été destinée essentiellement aux professeurs des universités chercheurs, acteurs politiques, parlementaires et mandataires des entreprises publiques, tous originaires de l'espace kassaïen ainsi que la maison civile du chef de l'État. L'objectif de cette matinée d'échange, a précisé le docteur Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État, Félix Antetitri de Chilombo, était de sensibiliser le gouverneur des cinq provinces issues de l'espace kassaïen sur le mont qui ronge la région centre de la RDC, avec proposition concrète des pistes de solution. Il faut donc discuter sur les fondamentaux qui concernent l'espace Grand Kassaï, il faut discuter sur les défis qui sont du Grand Kassaï, et il faut également discuter sur le besoin de la population, les attentes de la population. Le gouverneur de province de l'espace kassaïen sont donc appelés non seulement à mettre en place groupe de réflexion pour le développement intégral de la région centre de la RDC, mais en offrant aussi un bel exemple patriotique afin de bien vendre l'image positive du chef de l'État, Félix Antetitri de Chilombo. Les femmes veuves des militaires décédés au front du camp adjudant-chef à l'IAO ont bénéficié de l'assistance sociale de la force grise pour la démocratie et le progrès social en partie membre de l'UDPS, une occasion pour la présidente du parti d'inviter ces femmes à soutenir les forces loyalistes au front, déterminées à combattre l'ennemi, jusqu'à son dernier retranchement. Reportage. Ils sont déterminés d'améliorer le social du Congolais, selon la vision du chef de l'État. Ce groupe des jeunes, réunis en force grise pour la démocratie et le progrès social, conduit par Mireille Mouila-Rindjouma, présidente de la structure, ont remis une importante assistance en vivre aux veuves des militaires décédés au front, résidentes ici au camp adjudant-chef à l'IAO, ex-Conséta. C'était en présence du colonel Deyo Bishikwabu, l'une des bénéficiaires très émotionnée, salue l'initiative. Les mamans veuves du Conseil d'État remercient Mme Mireille de penser à elle en cette période de fin d'année. Elle souhaite qu'elle continue dans cet élan. Dans la foulée, Mireille Mouila-Rindjouma a justifié cette action par le souci de voir les familles de ceux qui combattent pour le pays ne pas se sentir oubliés. Nous avons porté notre choix pour les camps CETA et il était question de venir aujourd'hui les assister avec quelques vivres. La force grise soutient le président de la République, on est tous derrière lui d'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes là. et nous soutenons également nos forces armées congolaises qui sont au front. Nous avons matérialisé notre soutien en venant ici soutenir leurs épouses. Donc c'est tout ce que nous pouvons les apporter et puis les garder dans nos prières. Par la même occasion, la force grise, structure attachée à l'Union pour la démocratie et le progrès social, a encouragé le veuve à travers le message du chef de l'État, celui de s'approprier tous les problèmes des femmes militaires au cours de son mandat. La commune de Ngaba est l'une des municipalités qui regorge un bon nombre des mères célibataires. Petite phrase de Keren Tendai, président de la fondation qui porte son nom. Elle compte rendre ces femmes mères célibataires utiles à la société. C'est Diane Balaka, Sandra Anyangui. Ngaba, l'une des communes de Kinshasa qui vit dans la promiscuité et les phénomènes infimères s'éconjuguent au présent. Une situation qui entraîne le manque des scolarités des enfants, les phénomènes Kuluna et autres situations de précarité. Comment résoudre ce problème et renverser la tendance ? Keren, Tendai, à travers la fondation qui porte son nom, leur vient en aide, d'autant plus que la majeure partie des habitants de cette municipalité caractérisée par des femmes fortes qui participent activement à la survie des milliers de familles habitant la dite commune. Elles ont reçu des bassins de ménage pour une plus-value dans leurs tâches quotidiennes. En ciblant cette catégorie de la population, non seulement c'est une manière pour nous d'apporter notre pierre à l'amélioration de la qualité de vie du plus grand nombre, c'est notre façon de répondre à l'appel de solidarité lancée par le chef de l'État. L'une des bénéficiaires n'a pas manqué des mots lors de ce double événement de la sortie officielle de la fondation Keren Tendai et de l'installation d'une représentation N'Gaba. Nous sommes contentes du soutien de maman Keren Tendai dans l'autonomisation des mères célibataires de la commune de N'Gaba. Les filles mères constituent la cible principale de la fondation Keren Tendai car elles sont confrontées aux différents défis socio-économiques qui aggravent leurs conditions de vie et fragilisent leur épanouissement dans la société. Enfin, plus de 300 députés venus de quatre provinces constituant l'espace grand oriental ont pris part à la cérémonie d'ouverture du forum pour l'unité, la cohésion nationale, la paix et le développement qui se tient dans la province de la Tchopo. Anim Balaka pour le reportage. Paix, sécurité, cohésion et développement quatre concepts transsectoriels autour desquels plus de 300 délégués venus de quatre provinces constituant l'espace grand oriental se donnent rendez-vous dans cette salle du restaurant La Fourchette de Kisangani pour passer au crible ces différentes thématiques. Dans ce monde et circonstances, les vice-gouverneurs de la Tchopo ont rappelé les attentes de la population. Nous souhaitons, espérons voir les fils de l'espace grand oriental plus qu'il n'est jamais ému pour défendre les intérêts de cette famille Sans faire la langue de bois, le facilitateur du forum, l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Outhembitapa, Martel. Tous nos frères et soeurs de l'espace grand oriental qui vivent au pays et au-delà de nos frontières ont des regards tournés vers ce forum et attendent de nous des résolutions et des recommandations fortes pouvant nous emmener vers des rendez-vous meilleurs sur les plans social, économique, culturel, politique. Pendant quatre jours, les délégués du Bazouélé, du Hautouélé, de l'Itourie et de la Tchopo vont s'effondre dans des travaux en commission afin de proposer un document final qui engagera tout le monde afin de booster l'essor des Legos. Étendu sur plus de 500 km², l'espace grand oriental est le plus grand espace géographique de la République démocratique du Congo. Son éclosion sera celui de toute la sous-région, d'où la nécessité de ses assises. Justement, Anim Balaka revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne. Surtout, restez branchés sur les programmes de la RTNC. Vous ne serez pas déçus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada